Un mauvais jeu, c'est souvent un jeu qui n'est pas amusant parce qu'il manque d'équilibre ou qu'il est mal réalisé. Et c'est justement ce qu'est en train de se dire le personnage principal pendant qu'il est assis sur sa chaise. Et on a l'impression que ce jeu est mauvais mais pour une toute autre raison. Il est nul parce que le niveau de difficulté est juste absurde en fait. On nous explique que le jeu de réalité virtuelle La Tour de l'épreuve est un mélange de toutes les caractéristiques précédentes. Après la sortie, les joueurs coréens dont le hobby est de surpasser les attentes des développeurs ont essayé de conquérir le jeu. Et ils n'ont ni mangé ni dormi pendant 365 jours, une année entière. Cependant, après 3 ans, ils ont réalisé que le jeu était juste impossible à finir. Le gardien de la porte est pratiquement impossible à battre. La température pour les régions polaires est de moins 60 degrés, ce qui tue tout le monde en une heure. Et il y a un labyrinthe de plus de 10 000 kilomètres. Ce jeu n'était pas fait pour amuser les joueurs mais plutôt pour les torturer. On voit que justement, les joueurs jettent leur casque par terre de rage. Puis le nombre de joueurs a drastiquement diminué. Pour être plus précis, il était pratiquement désert. Il ne restait encore que quelques experts assez fous pour relever le défi. Et on voit justement une personne qui est toute transpirante et qui semble être dans le jeu. Il vient de réussir à battre le 50e étage du jeu et le jeu le félicite. Car il est désormais la première personne à avoir terminé la tour de l'épreuve. Le joueur blessé, totalement fatigué, ne réalise pas ce qu'il vient de faire. Il se dit qu'au final, c'était amusant. Le sentiment d'accomplissement après avoir trouvé un moyen que personne n'avait encore imaginé. Et répéter ce schéma jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Ça valait finalement le coup de consacrer 11 ans de sa vie à ce jeu. Il se dit qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir terminer le dernier niveau. Il aurait dû lancer un live. Ou alors il se dit qu'il va peut-être mettre ça sur YouTube. Il reçoit au même moment un message du jeu. Le jeu le remercie d'avoir joué jusqu'à présent. Il annonce que la mise à jour est planifiée dans 12 heures. Ils espèrent qu'il continuera à jouer. Le personnage est content mais il est assez étonné. Comment un jeu qui n'a presque aucun joueur continue de faire des mises à jour ? Où est-ce qu'il trouve cet argent ? Mais il se dit qu'au final, il n'y a aucune explication logique. Le jeu ne devrait pourtant pas être rentable mais il doit avoir une nouvelle idée. Il se dit que dans tous les cas, il s'en fout qu'il sorte une nouvelle mise à jour. Il n'a absolument aucune intention de rejouer à ce jeu. Il se dit qu'en plus, il pense qu'il était son job de streamer aujourd'hui. Même s'il n'a aucune famille à nourrir, il a maintenant 27 ans. Il ne peut plus continuer à vivre avec seulement 350€ par mois. On remarque en voyant son lieu de vie que sa vie était vraiment destinée aux jeux vidéo. Et on le voit justement lancer un stream. Mais cette fois, ça n'a aucun rapport avec les jeux vidéo. Il y a 20 personnes qui le regardent et il fait un live dégustation. Pourquoi pas, écoute. Et il dit justement aux personnes qui le regardent qu'il a quelque chose à leur annoncer. Et alors qu'il est sur le point de leur dire qu'il va abandonner ce métier, il se retient au dernier moment. Il dit que c'était une blague et qu'il voulait juste détendre l'atmosphère. Il se dit que finalement, il fera son annonce avec un post demain. Une fois son live terminé, il est complètement alcoolisé et s'allonge directement dans son lit. Il a mal à la tête mais il essaye quand même de se lever car il doit mettre en ligne la vidéo où il termine le jeu. Et lorsqu'il allume son ordinateur, il voit quelque chose qu'il fait sursauter. C'est un stream d'une autre personne avec plus de 330 000 spectateurs. Et le titre du stream est « La tour de l'épreuve est apparue en vrai, elle est réelle ». Quand il voit ça, le héros n'en croit pas ses yeux. Il clique sur le stream et regarde le live de la personne. Il y a vraiment quelqu'un sur les lieux. Et que ce soit les personnes qui sont en face de la tour ou les spectateurs, personne ne comprend rien à la situation. Le héros qui est un spécialiste du jeu remarque que c'est le tout début du jeu quand la tour apparaît. Et alors qu'il est complètement étonné, il a en face de lui un message du système qui apparaît. Il dit que la première version de la mise à jour de la tour de l'épreuve est terminée. Tous les joueurs sont priés de terminer le prochain étage de la tour en 90 jours. En fait, tout le monde a reçu ce message et le jeu dit que s'ils échouent, l'humanité sera anéantie. Le héros n'arrive toujours pas à en croire ses yeux. Il est vraiment dans la vie réelle et il reçoit un message qui provient du jeu auquel il a joué toute sa vie. Il se ressaisit et dit qu'il doit garder la tête froide. Il commence à s'habiller et se dit que si la tour de l'épreuve est réellement apparue, il n'a pas de temps à perdre. On le voit justement alors qu'il sort de son appartement, il commence à courir vers l'extérieur. Il doit se rendre à l'endroit où se trouve cet objet. L'avenir du monde pourrait être en jeu. Et pendant qu'il est en train de courir dans les escaliers, il se demande pourquoi son cœur bat si vite. C'est comme s'il était réjoui à l'idée que le jeu arrive dans la vraie vie, même si l'humanité était en danger. A l'extérieur, on voit que le ciel est très rouge. Il y a énormément de personnes qui sont regroupées à l'extérieur et c'est la panique totale. Tous les gens sont à la gare et essayent de trouver un train pour s'enfuir d'ici. Mais apparemment, même les autres villes de Corée du Sud sont en danger. Ils disent que toute la Corée est en très mauvaise position. Des gens crient qu'ils doivent quitter ce pays s'ils veulent survivre. Mais lorsqu'ils regardent la situation dans les autres pays sur YouTube, ils voient que la tour est apparue dans le monde entier. Le monde est totalement paniqué et on voit derrière eux notre héros qui se dépêche d'aller à un endroit. Il n'est pas du tout effrayé par la situation. Il arrive devant des escaliers qui mènent vers un sous-sol. Il se dit que ce n'est pas le moment de fuir. Bien au contraire, il faut se dépêcher pour prendre les choses en main. Le héros se souvient que sur les serveurs coréens, l'endroit où il est actuellement a été choisi comme zone hors de la tour. Il y a une trentaine de zones comme celle-ci dans tout le pays et celle-ci est la plus proche de chez lui. Et lorsqu'il arrive dans le sous-sol, il reçoit un message du système qui lui dit qu'il vient d'entrer dans une zone événementielle. Et quand il arrive, il voit qu'il y a déjà un tas d'autres personnes. Il remarque qu'ils ont eu la même idée et que tous ceux qui se trouvent ici ont déjà joué à la tour de l'épreuve. Tout le monde est assez silencieux et s'observe. Mais le héros se dit que c'est normal car l'objet qui apparaîtra dans cette zone sera limité en quantité. Avec un peu de chance, il y en aura environ 5. Et alors qu'il est en train de réfléchir à comment s'en sortir, quelqu'un vient lui demander si c'est bien lui Kang. Kang est un peu étonné qu'il connaisse son nom et l'homme en face de lui lui dit qu'il était sûr que c'était lui. Il continue et lui dit que c'est normal car il a passé tout ce temps à jouer à ce jeu dans sa chambre. Et cet homme-là, c'est aussi un streamer et il s'appelle Jong-Soo et il est plutôt populaire. Kang se souvient que c'est également le PDG de son ancienne agence. Et comme il est un streamer populaire, Kang lui demande pourquoi il n'est pas en train de streamer. Mais Jong-Soo lui répond que c'est impossible de lancer un direct dans une telle situation. Jong-Soo commence à rigoler alors avec Kang et se moque de lui. Il lui demande jusqu'à quel étage est-il allé dans le jeu. Car il sait qu'il s'est donné beaucoup de mal. Il dit qu'entre collègues, il devrait partager leurs petits secrets. Mais Kang n'est pas du même avis, clairement pas. Ce ne sont pas des collègues. L'agence de Jong-Soo a manipulé des streamers dans le but de leur faire signer des contrats injustes. Plus il faisait de direct, plus il perdait d'argent. Ceux qui ont osé protester ont été cruellement réduits au silence par les avocats de l'entreprise. Et au final, ils ont perdu leur travail. Tous les anciens collègues de Kang et les amis avec lesquels il avait commencé ont quitté le milieu. Et c'était à cause de Jong-Soo. Mais Jong-Soo continue à parler avec Kang comme s'ils étaient amis. Quand il commence à parler, il lui dit qu'il sait très bien qu'il est fort au jeu. Il lui explique même alors qu'il changera son contrat pour qu'il ait de meilleures conditions s'il l'aide. Mais d'un regard énervé, Kang appelle Jong-Soo. Il lui dit que désormais, le monde a changé et il lui donne un gros coup de tête dans le nez. Il lui ordonne de ne plus jamais lui parler comme ça. On voit que le visage de Jong-Soo est totalement ensanglanté et il a même perdu deux dents. Jong-Soo est au sol en train de souffrir pendant que Kang le regarde de haut. Il se dit que maintenant, c'est bon, il se sent mieux. Mais il n'a pas le temps pour ça car l'objet va bientôt apparaître. On voit justement la fontaine qui commence à agir étrangement et d'un coup, de l'eau commence à enjaillir. En fait, il y a un énorme arbre qui apparaît. Et toutes les personnes qui sont là, qui sont d'anciens joueurs, sont étonnées. C'est vraiment identique au jeu. Kang a dit qu'il était sûr que ça allait arriver. Le système annonce alors aux joueurs que le mangrove de la convoitise est apparu. Il voit justement que sur l'arbre, il y a des fruits qui ont poussé. Tous ces fruits appétissants augmentent les statistiques telles que la force, l'agilité, l'endurance ou la puissance magique. Kang dit que c'est un très bon objet mais il n'y en a que quatre. Toutes les personnes de la pièce commencent à se regarder étrangement et d'un coup, tout le monde commence à courir. Ce sera un combat acharné. Toutes les personnes se poussent, se frappent pour essayer d'attraper le fruit en premier. Tout le monde dit qu'il était là avant l'autre. Kang, quant à lui, est toujours à sa place avec Jong-Soo par terre à ses côtés. Jong-Soo lui crie dessus et lui dit que s'il avait accepté qu'ils travaillent ensemble, ils auraient tous les deux récolté les bénéfices. Mais maintenant, ils ne vont rien obtenir du tout. Kang lui dit de rester à sa place, il n'y connaît rien. Car le moment n'est pas encore venu. On voit alors que tout le monde se bouscule pour grimper sur l'arbre. Les premières personnes qui étaient là au tout début ont réussi déjà à attraper un des fruits. Dès qu'il le tient en main, l'homme croque directement dedans et accomplit son objectif. Il y avait même une femme qui le poussait derrière lui, mais au même moment, il reçoit trois points en plus d'agilité. Il est content, il dit à tout le monde qu'il a réussi. Kang se dit que tous les gens normaux ne savent pas ce que cet arbre abrite. Pendant qu'il pense à tout ça, tous les gens continuent de grimper. Il dit que tous ces gens n'ont joué que quelques fois et n'ont donc que les fruits en terre. Au même moment, un énorme bruit retentit et l'arbre se met à bouger grâce à ses racines. Kang qui est un peu plus loin observe la scène et se dit que les experts du jeu apprécient plus le processus cruel et pervers. On voit alors les racines de l'arbre qui ne sont plus du tout ancrées au sol et peuvent bouger comme des armes et se mettent à attaquer tout le monde. Une des personnes qui était là et qui était complètement effrayée se rappelle que c'est vrai, l'arbre devient dangereux si on en mange tous les fruits. La plupart des gens commencent à s'enfuir et sont déçus car ça fait longtemps qu'ils y avaient joué et ils avaient oublié ces règles là. Tout le monde se met à courir et certains disent même qu'ils sont morts ici plus de 50 fois dans le jeu. Mais alors que tout le monde s'enfuit dans la mauvaise direction, Kang reste en face de l'arbre et continue à l'observer. Jong-Soo en profite pour à son tour se lever et essayer de s'enfuir mais Kang ne l'a pas quitté des yeux. Il lui demande si c'est bon, il abandonne. Et Jong-Soo qui est très frustré dit qu'évidemment il refuse de mourir ici comme un chien. Kang est un peu étonné et lui dit que c'est dommage car le prix de cet événement ne peut être obtenu qu'après avoir mangé tous les fruits. Le regard de Jong-Soo change immédiatement. Il lui demande si ce qu'il dit est vrai. Mais Kang lui répond tout simplement qu'il ne serait pas ici si ce n'était pas la vérité. Jong-Soo commence alors à réfléchir à la situation et il se dit qu'il a enfin compris pourquoi est-ce qu'il ne bougeait pas. Ensuite il se dit qu'il ne connaît toujours pas les détails mais ça sent plutôt bon tout ça. Tout à coup il devient beaucoup plus amical et s'adresse à Kang. Il lui demande comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Et Kang lui dit que la solution est très simple, ils doivent juste foncer. S'ils y vont un par un, l'arbre pourra les cibler rapidement et les abattre sans aucune difficulté. C'est pour ça qu'ils devront y aller des deux côtés en même temps. Jong-Soo a compris la stratégie de Kang, il veut essayer de perturber au maximum l'arbre afin de pouvoir trouver une ouverture. Kang sort alors les mains de ses poches et se prépare à y aller. Avant de se lancer, il rappelle juste à Jong-Soo de se souvenir d'une chose. Si l'un d'entre eux hésite, alors c'est la fin pour les deux. Mais Jong-Soo lui dit de ne pas s'inquiéter car il a beaucoup joué à ce jeu lui aussi. Et alors en un instant, Kang se met à courir d'un coup et Jong-Soo le suit immédiatement. Ils sont extrêmement rapides et dès que l'arbre sent leur mouvement, il se met également à bouger. Kang parvient à esquiver la première attaque de l'arbre mais quand il détourne le regard, il voit Jong-Soo qui est toujours au même endroit que tout à l'heure. Jong-Soo se met alors à l'insulter de loin et lui dit que personne ne croirait à ces histoires. Il lui dit qu'il n'a qu'à faire diversion lui-même. En fait, Jong-Soo n'a jamais eu l'intention de suivre Kang mais il voulait le piéger depuis le début. Kang continue à esquiver les attaques de l'arbre et est finalement soulagé. Il se dit qu'au final, Jong-Soo n'a pas changé. Il est toujours aussi égoïste. Et pendant ce temps, Kang continue à esquiver les attaques de l'arbre et dit que la passe n'est pas lui mais c'est Jong-Soo. Jong-Soo était toujours immobile un peu plus loin mais il n'était pas assez éloigné pour éviter l'arbre. Donc toutes les racines de l'arbre se sont mis à l'encercler et ils l'ont capturé. Et au final, bah Kang a eu le champ libre et il s'est mis à courir sans aucun problème. Jong-Soo crie à Kang de le sauver mais Kang le regarde alors du coin de l'œil. Et maintenant, il lui demande pourquoi est-ce qu'il ferait ça. Il n'a qu'à porter plainte à l'aide de ses avocats. On voit alors le regard de Jong-Soo avec une larme à l'œil qui remarque que c'est bientôt la fin pour lui. Il se met à pleurer et crie qu'il ne veut pas mourir comme ça mais un instant plus tard, toutes les racines de l'arbre l'écrasent et on entend un énorme bruit. Kang qui de son côté a déjà bien avancé dit adieu à ce déchet humain. Dans tous les cas, il n'a plus le temps de s'occuper de ça car il est proche de l'arbre et continue à recevoir des attaques sur lui. Mais il a déjà fait ce jeu tellement de fois qu'il connaît parfaitement leur mouvement. Certaines qui viennent de 20 degrés à gauche, d'autres de 35 degrés à droite, il doit les esquiver et c'est même pas si compliqué que ça pour lui. Il arrive même à éviter de sorte à ce que les racines s'enfoncent elles-mêmes dans le tronc de l'arbre et font une ouverture dedans. Et en fait, c'était ça son objectif depuis le début. Il se dit que c'est parfait et quand les racines sortent du tronc, il voit le cœur de l'arbre. Il se dit qu'il n'y a vraiment aucune différence avec ce qu'il a vécu dans le jeu. Deviner les angles d'attaque et faire s'attaquer l'arbre lui-même, c'était la partie la plus difficile. Maintenant, il ramasse un bout d'une racine assez pointue qu'il trouve au sol et s'apprête à combattre. Kang sait que c'est un événement donc ça lui rapportera même pas d'expérience. Tout ce qu'il aura, c'est son nom écrit dans le temple de la renommée. On voit alors l'arbre qui agit encore une fois différemment et en fait, il utilise une technique. Et cette technique-là, elle est nommée tige vampirique. Kang sait que même si c'est un expert, là, il n'arrivera peut-être pas à esquiver tout ça. Cependant, il peut quand même dévier les attaques et c'est ce qu'il arrive à faire avec le bout de racine qu'il a ramassé. Mais bon, l'arbre ne s'arrête pas et revient à la charge avec des attaques encore plus puissantes. Mais Kang se dit qu'il ne doit pas avoir peur et qu'il n'a rien à craindre. Il a fait ça d'innombrables fois et c'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Au final, Kang est presque arrivé à son objectif. Il se rapproche de l'arbre tout en continuant d'esquiver les attaques et on voit d'un coup des papillons qui en sortent. Ce sont des papillons qui émettent de la lumière et ils proviennent de l'arbre. Kang remarque que c'est les papillons soporifiés. Il met donc d'un coup son bras devant son visage. En fait, il disperse de la poudre provoquant l'endormissement comme mécanisme de défense. Il est facile de se faire avoir si on ne sait pas comment s'en protéger. Et c'est pourtant simple, il suffit de retenir sa respiration pour qu'il ne devienne sans danger. Kang est au final à deux doigts d'atteindre l'arbre et il voit le cœur juste en face de lui. Il y a plein de papillons en face mais il retient toujours sa respiration. Il lance d'un coup son attaque et avec le morceau de branche qu'il a toujours aux mains, il plante le cœur de l'arbre. Il y a alors un bruit strident. Kang ne s'arrête pas car il doit le vaincre dès maintenant et il utilise donc sa deuxième main. Il l'insère alors dans la faille qu'il a créée précédemment et on voit son visage qui est sérieux. Il se donne à fond et au final il a accompli son objectif. Les racines ne bougent plus et se figent. On voit toutes les feuilles qui étaient à côté de l'arbre qui commencent à perdre leur couleur et périssent. Un message du jeu lui dit alors qu'il est le premier à avoir battu la mangrove de la convoitise. On voit alors l'arbre qui est complètement scindé en deux et avec Kang qui est devant la faille. Il lâche un grand soupir et se demande qui aurait cru que tout ce temps passé à répéter les mêmes attaques et à rechercher le bon timing l'aiderait de cette façon. Il est soudainement reconnaissant vers tous ces moments. Le système lui annonce alors que son nom apparaîtra dans le temple de la renommée pendant un jour. Il lui demande alors d'inscrire son nom. On voit alors Kang qui a l'air un peu ennuyé par la situation. En fait il était sûr que le système allait lui demander ses informations personnelles pour qu'il puisse apparaître dans le temple de la renommée. Mais comme il n'a pas envie de donner ses infos perso, il dit qu'il n'a pas de long et que tout sera privé. En fait il refuse de donner ses données personnelles car il recevrait trop d'attention si quelqu'un découvre qu'il y a un expert. Le système lui dit alors qu'il sera considéré comme un inconnu et que son visage et sa voix seront floutés. Ça dérange un peu Kang mais il se dit que dans tous les cas il pourra régler ça plus tard. C'est pas le plus important pour le moment. Et on voit alors Kang qui insère son bras dans la faille de l'arbre et recherche quelque chose. Au bout de quelques instants on voit un sourire sur son visage. Il a l'air d'avoir trouvé ce qu'il cherchait. Il saisit alors l'objet avec sa main et nous le montre. C'est une espèce de gemme verte et c'était ça l'objectif de Kang depuis le début. Il a obtenu l'essence de l'arbre. Il nous explique alors que si chaque fruit augmente la force, l'agilité ou la puissance magique, cette pivoine ne donne pas moins de 12 points de statistique. Il vaut donc mieux abandonner les fruits et choisir la pivoine. Si on considère que gagner un niveau donne 3 points, c'est comme gagner 4 niveaux d'un coup. C'est vraiment impressionnant et il n'existe aucun autre objet aussi avantageux que celui-ci même en comptant les 50 étages. Kang n'attend pas alors une seconde et avale directement la pivoine. Au bout de quelques instants la pivoine qui est descendue dans son corps crée une réaction. On voit une lueur qui sort de son corps et Kang veut alors voir si ça a fonctionné. Il clique alors sur sa fenêtre de statut et a accès à toutes ces informations. Il voit qu'en force il a 5 points, en agilité 6 points, en endurance 7 points, en puissance magique 5 points, mais surtout il a 12 points de statistiques disponibles. Alors que malgré tout ça, il est au niveau 1. Désormais il est déjà le plus puissant des niveaux 1. Une heure plus tard, il y a déjà dans les journaux des articles comme quoi le premier joueur est déjà arrivé. Quand les gens ont vu ça sur les réseaux sociaux, ils étaient tous choqués. Comment avait-il pu faire ça en si peu de temps alors que d'autres ont abandonné après des centaines d'essais ? Et au début, la plupart des gens étaient seulement impressionnés et certains disaient qu'il avait eu de la chance ou même qu'il avait triché. Cependant, dès que la vidéo a été mise en ligne, ce genre de commentaire a très vite disparu. Ils ont vu toutes les méthodes et stratégies qu'il a utilisées pendant ce combat. Et d'un coup, les réactions des gens étaient toutes les mêmes. Plus personne ne pensait à de la triche ou à de la chance, mais plutôt de l'admiration. Dans le lot, même des personnes très riches l'ont contacté et lui proposaient autant d'argent qu'il le souhaitait. Kang a été étonné car il disait que ce n'était pas si incroyable que ça. Bien sûr, ce n'est pas facile de battre la mangrove au niveau 1, mais il n'y a aucune autre raison d'être si surpris. Après, il comprend que la plupart des gens n'ont jamais joué au jeu. Et quand il voit les vues sur la vidéo, il se dit que par moments, sa vie était tellement difficile qu'il ne pouvait même pas se nourrir correctement. Il avait des retards sur le loyer, devait jeûner pendant plusieurs jours pour pouvoir se payer les repas de ses vidéos dégustations. S'il avait reçu des offres pareilles un jour plus tôt, il les aurait acceptées sans hésiter. Mais maintenant, quoi qu'il lui donne, il n'a aucune intention de partager ce qu'il sait. Le plus important, c'est d'avoir le monopole de l'information. Et d'ailleurs, il prévoit même déjà sa prochaine destination. Depuis le moment où le jeu a démarré, la puissance magique de la tour de l'épreuve s'est déversée dans tout Séoul. Ça n'a pas beaucoup d'effet, sauf pour une chose, les reliques qui se trouvaient proches de la tour sont devenues sacrées. Bien entendu, ce ne sont pas les vrais. Les reliques contenant un pouvoir mystique se trouvent à l'intérieur de la tour. Ce qui veut dire que celles-là ne sont que des répliques ou des copies. Et l'endroit où il peut obtenir les meilleures répliques, forcément, c'est le musée national de Corée. On le voit alors qu'il fait nuit devant un énorme bâtiment. Ce musée est un trésor abritant de nombreuses reliques. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul au courant. Au contraire, 17 mangroves sont apparues dans Séoul. Donc il y avait différents endroits. Mais là, il n'y a qu'un seul musée national de Corée. Donc il est évident que des personnes venues d'autres régions vont se ruer vers ces reliques. Et il y a déjà sûrement des experts dans le lot. Mais malgré tout, ça ne va pas l'arrêter. Il passe alors la porte et le jeu lui annonce qu'il entre dans une zone événementielle. Mais franchement, il remarque que c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus silencieux qu'il ne l'imaginait. Il se demande même s'il est le premier. Mais au même moment, son expression change totale. Il est presque effrayé. Au final, il se dit que c'était sûr que ça allait arriver. Quelqu'un était là avant lui et il a déjà fait un massacre. On voit même un cadavre brûlé au sol.